Bonjour, je vais vous expliquer comment se sert de la calculatrice T83 pour faire des statistiques. Alors je vais vous l'expliquer pour deux tableaux, un tableau ici qui est suivant là, et l'autre tableau qui est ici. D'accord ? Donc je vais vous l'expliquer d'abord pour l'ATI et ensuite pour l'occasion. Alors pour l'ATI, vous appuyez sur la touche STAT, et vous devez créer une liste, donc vous appuyez sur 1 pour modifier. Voilà, donc vous obtenez une fenêtre avec différentes listes, numérotées L1, L2, L3. Donc on va entrer la liste qui est ici, dans L1. Est-ce que quelqu'un peut me la lire ? 1. 1. 3. Alors ça ne marche pas, c'est 1, entrer. 3. 3, entrer. 3. 5. Voilà, donc on a entré la liste. Maintenant, on va demander à la calculatrice de calculer tous les paramètres de la série. Pour cela, on rappuie sur STAT. Voilà. Et ici, on a donc un menu calcul. Donc, on utilise les flèches pour aller dans calcul. Nous, on n'a qu'une seule variable. Donc pour les deux tableaux, c'est qu'une seule variable. Donc on appuie sur 1. Et la calculatrice nous demande à ce suivant. Où se trouve la liste où il y a les valeurs des caractères. Donc la liste, je vais rentrer, les caractères, je vais rentrer dans la liste L1. Donc c'est déjà entre L1. La liste des fréquences, alors là je ne me rappelle plus, mais je crois qu'on la laisse libre. Puisque c'est 1, à chaque fois il y a une valeur par colonne. Donc je crois qu'on la laisse libre. Et on fait entrer tout simplement et calculer. Voilà. Donc on a ici la valeur moyenne, X-bar. Et ensuite, on utilise les flèches pour trouver. Donc on va avoir l'effectif total, le minimum, le premier quartile, la valeur médiale, le troisième quartile, et la valeur maximum. D'accord ? Et à partir de là, on peut tracer le diagramme en boîte et en moustache. D'accord ? Ensuite, on va s'occuper donc de ce tableau là. Donc il faut d'abord rentrer les valeurs. Donc j'appuie sur TAP, puis 1. Voilà. Et donc les valeurs ici, je vais les rentrer dans la liste L2. D'accord ? Donc c'est vous qui me donnez les valeurs de la liste. Je vais te l'arrêter là. Je me mets sur L2. Et jante les valeurs. 3. Donc 3. 10. 10. 5. 13. 15. Voilà. Donc voilà pour la première liste. Ensuite, on va rentrer la liste des effectifs qui se trouvent là. 24. Allez-y. 24. 38. 38. 27. 27. Et 34. Et 34. Voilà. Une fois qu'on a rentré la liste, de la même façon que tout à l'heure, on va suivre sur TAP et on va demander les calculs. Donc c'est toujours une seule liste. Donc un var. On tape 1. Et là donc, pour la liste des valeurs des caractères, ça c'est la liste, je vais rentrer en liste 2. Donc là, on va falloir que je vais mettre liste 2. Donc liste 2, c'est... En fait, il faut utiliser les touches. Il y a écrit L1, L2, L3. Au-dessus, la touche 1, 2, 3, 4, etc. Donc ici, la valeur des caractères, c'est liste 2. Donc je fais seconde L2. Entrée. La fréquence ou l'effectif, c'est la liste 3. Donc là, je dis à la calculatrice que les fréquences ou l'effectif se situent dans la liste 3. Je fais Entrée et je demande le calcul. Et voilà. Donc je trouve une valeur moyenne de 10,8, x bar. Et ensuite, en utilisant la flèche du bar, j'arrive à trouver que l'effectif total est égal à 123. Le minimum, c'est bien 3. Le premier quartile, 10,5. La valeur médiale, 10,5. Le troisième quartile, 15. Et la valeur maximum, 15. Donc voilà pour la tille. Et la valeur médiale, 10,5. La valeur médiale, 10,5. Le deuxième quartile. Sous-titrage ST' 501